Les spéciales de l'info Le spécial de l'info au sein de l'agriculture sur Sensation, ça continue. Je suis avec Catherine Pied et Bertrand Pied, agriculteur en Normandie. Du coup, bon rebonjour à tous les deux. Alors, dans votre production, vous développez surtout l'aspect gustatif plutôt que le rendement. Je me tourne vers vous, Bertrand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà les raisons ? Ce qu'on veut, c'est apporter un produit de qualité au consommateur. C'est ça, notre philosophie, ce que l'on veut. Et pourquoi avoir privilégié cet aspect gustatif au détriment du rendement qui peut être justement pénalisant pour votre activité ? Ça, c'est ce qui est en nous. C'est notre façon de travailler, notre philosophie. Alors, Catherine, il y a des bons produits sur votre étal. Alors là, il y en a quelques-uns devant moi. Je vois des flocons d'avoine, je vois des lentilles vertes, des flageolets. Présentez-nous un petit peu vos différents produits. Alors, on a de la farine de quinoa, des flocons de quinoa, la farine de lentilles vertes. Tout ça, ça gagne à être connu parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Mais gustativement, on fait des très bonnes choses de l'entrée jusqu'au dessert. Donc là, on a des pois chiches noires, beaucoup plus soyeux. Et avec ce petit goût noisette qui est un peu étonnant, mais pas farineux. Voilà. On développe vraiment une gamme gustative et un peu originale aussi. Voilà. On a aussi des flageolets. On va avoir des haricots rouges, du petit épeautre, du boulgour de petit épeautre. Et voilà, il y a des choses à découvrir encore à venir. Il y a des bons produits. J'imagine que tout ça s'est développé avec l'agriculture biologique. Comment vous procédez ? Quelle est la différence pour produire, par exemple, du quinoa biologique plutôt que du quinoa « normal » qu'on peut voir chez les autres agriculteurs ? Tout à fait. On a une réglementation européenne à la base qui nous demande de ne plus employer de produits de pesticides ni d'engrais chimiques. Et il faut au moins deux ans avant d'avoir le label bio. Voilà. C'est pour ça que c'est depuis le 15 mai 2021 que je peux ensemencer et récolter des produits sous le label bio. Alors dans votre pratique justement de l'agriculture, pour tous ces produits-là, qu'est-ce qui fait la différence au sein même de votre production ? Qu'est-ce qui a pu changer par rapport à avant 2019 ? En conventionnel, dans le sud de l'heure, on est restreint sur un certain panel de cultures possibles en fonction de notre climat. Donc chez moi, auparavant, ce que je faisais, c'était du blé, colza, escourjon, des cultures d'automne. Là, le fait déjà de passer en bio, on a un éventail de produits qui nous est offert et de par le choix du bio, on est obligé de faire une rotation beaucoup plus longue. Donc un assolement plus diversifié avec plusieurs cultures. Et deuxièmement, en faisant du produit du circuit court, eh bien là, on peut essayer d'autres petites cultures qu'on peut vendre, voilà, avec des petits volumes. Alors Catherine, je me tourne vers vous. En quoi c'est important d'être présent aujourd'hui au salon de l'agriculture justement et pour toute la semaine, j'imagine ? On représente la Normandie et c'est dire aussi qu'on diversifie énormément nos cultures aujourd'hui et qu'on est capable de produire du quinoa. Ça étonne parfois, voilà. Des pois chiches noires aussi. Mais voilà, c'est... Je ne veux pas dire qu'on s'en amuse un peu, mais quelque part, voilà, on est heureux de présenter des produits différents. On a fait du sorgho cette année, on a fait du champ, voilà. Sur nos terres, c'est vraiment très diversifié et très joli d'ailleurs à venir visiter. Eh bien, le message est bien passé. Merci beaucoup Catherine et Bertrand d'avoir été avec nous. Le spécial de l'info sur Sensation au salon de l'agriculture, ça continue, on se retrouve tout de suite.